bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo crash test makeup on continue je suis en congé donc nous sommes le vendredi 26 juillet donc je vais vous faire un crash test donc j'avais fait déjà précédemment une vidéo de tuto de palette et après je me suis pas maquillée comme vous savez j'ai fait mes extensions de cils donc du coup je ne pouvais pas je pouvais rien mettre sur mes cils sur mes paupières tout ça il fallait vraiment le temps que mais je m'habitue avec mes extensions et je pouvais pas mais mettre mes yeux sous l'eau etc donc il ya tout un petit processus pour les entretenir logique donc du coup je vais reprendre le make up donc là on va voir j'espère que ça va aller pour me maquiller ce que bon faut faire gaffe de pas en perdre mais je me suis dit allez on va reprendre déjà pour je puisse avancer sur mes vidéos tout ce qui est makeup et puis aussi parce que j'ai envie de me remaquiller donc on va faire un petit crash test donc on va tester une palette et puis je pense quelques petits produits supplémentaires donc on va tout d'abord tester c'est la palette beauty bay la golden age neuf couleurs donc c'est fanny qui me l'a offert dans le dernier colis qu'elle m'a envoyé et j'avais tellement tellement envie de la tester donc la palette je ne vais pas la garder la palette la la boîte je vais pas la garder hop ça va aller par terre ça ira dans les produits terminés donc du coup elle se présente comme ça et quand on l'ouvre elle est comme ça donc voilà c'est tout à fait mes teintes je possède déjà de beauty bay la palette love note que manon m'avait offert donc je sais déjà la qualité que c'est donc je pense que celle là sera tout aussi bien donc on va tout de suite commencer par unifier donc je vais prendre la teinte precious voilà donc j'ai déjà nettoyé ma peau j'ai pris ma douche donc du coup j'ai nettoyé mon visage j'ai mis mon sérum ma crème au niveau base j'ai mis la lidl comme je vous ai dit je reste sur celle là je veux la finir donc pour le moment j'en utilise pas d'autre et j'en remettrai une en projet panne et la base pour les yeux c'est celle que pareil je me donne pour objectif d'avancer et par la suite de finir la petite sephora donc c'est parti j'ai laissé mes pinceaux à côté de moi parce que j'ai tout lavé donc du coup je n'ai plus de pinceau sale donc on va commencer hop un petit pinceau friends alors c'est pareil j'avais acheté un petit kit de pinceaux chez action donc du coup c'est pareil il faudra que je les teste avec vous d'ailleurs les pinceaux yeux je vais les mettre de côté comme ça on les testera ensemble c'est manon qui l'avait acheté qui m'a donné envie allez donc elle a un peu utilisé fanny mais je pense pas beaucoup hop bon bah déjà on voit direct c'est pigmenté ça s'accroche tout de suite ça unifie franchement le fard est parfait franchement il n'y a pas besoin de 50 coups de deux pinceaux c'est déjà unifié on voit pas mes veines on voit rien ça commence bien allez donc j'ai déjà fait le creux façon je pense qu'on va faire tout l'oeil comme ça hop il y en a un de fait je ferai l'autre après alors du coup je vais prendre les petits pinceaux comme ça que j'ai acheté donc c'est un kit de pinceaux je voulais montrer dans un hall je vous remettrai la boîte en photo parce que la boîte elle est dans mon sac de produits terminés alors par contre celui là il a un petit peu de quoi mais du coup hop je vais prendre comme ça celui là donc c'est un pointu pour faire mon creux et du coup le creux je vais prendre cette teinte là hop je vais prendre cette teinte là roi ring donc c'est pareil c'est bien pigmenté donc là il faut quand même que je fasse attention hop franchement ça se dépose bien c'est bien pigmenté alors si je parle pas trop c'est parce que j'essaye de rester concentré comme je suis pas habituée avec mes extensions hop mais franchement ça se travaille bien on va faire tout de suite le cut quiz d'un côté toujours avec ma palette ça vous le savez je vais faire tout de suite le cut quiz d'un côté hop 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 nickel et sur la paupière mobile alors je vais mettre quoi parce qu'ils sont tous super beaux ouais je vais mettre celui là en coin externe et sur la paupière mobile celui-là, donc là c'est le Glemm je suppose ça se dit comme ça, et celui-là c'est le Millionnaire, voilà je vais prendre des teintes lumineuses de toute façon c'est toujours du lumineux hop, on a ouais, je vais prendre ce petit pinceau-là le petit pinceau plat de toute façon c'est des textures hyper crémeuses donc je sais que de toute façon ça va quasiment rien déposer sur la paupière ouais, ça dépose de rien, je vais même pas m'embêter ouais, là il faut travailler que au doigt hop, il faut tapoter voilà oh là 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 oh la beauté des phares franchement les phares sont magnifiques puis en plus comme je vous dis à chaque fois les palettes beautypées, franchement c'est pas des palettes qui sont exorbitantes en termes de prix, donc vraiment c'est hyper avantageux ouais, comme ça franchement trop 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 beau nickel hop nickel nickel on va nettoyer et je vais du coup c'est faire un petit dégradé donc je vais prendre du coup ce pinceau là et je vais prendre la teinte glamour du coup hop faire un petit dégradé de couleur voilà bah j'aime beaucoup bon vous allez me dire c'est toujours les mêmes couleurs c'est toujours du nude mais là franchement vu la couleur vu la les couleurs la palette et tout franchement je kiffe en plus je suis toute en noir donc parfait voilà donc j'ai fait les deux yeux donc voilà j'essaye vraiment d'y aller doucement surtout le côté droit vu que je suis gauchère c'est compliqué pour appliquer les les phares et tout mais voilà voilà ce que ça donne donc par contre je vais pas faire de trait d'aligner et tout je vais pas voilà je vais éviter de trop toucher à mes cils déjà le temps que je m'habitue à me maquiller avec les cils par contre j'ai des paillettes partout je vais nettoyer mes mains après donc hop on va faire le teint bon voilà hop je vais prendre du coup le gros pinceau comme ça du kit donc ça a pas en forme de fleur mais bon là vu que ça a été lavé bon ils ont plus trop leur forme d'origine hop voilà alors on va tester ensemble un produit pour le teint alors c'est tout nouveau c'est vraiment sorti là tout récemment c'est le Lumi Glotion fluide en lumineur éclat donc c'est la teinte 901 éclat très clair de chez L'Oréal alors c'est le nouveau produit qui est sorti donc en fait moi comme je vous ai dit je vais l'utiliser en tant que bah en tant que produit pour le teint quoi bébé crème voilà c'est ces crèmes voilà quoi tout simplement comme je vous ai dit je trouve que c'est un peu ressemblant au produit essence que j'ai acheté la dernière fois celui là le Magic Filter je pense que c'est à peu près le même style et en fait c'est parce que quand j'ai été à Leclerc avec Manon quand on était chez elle ils étaient en promo donc c'était le premier plein tarif à presque 12 euros et le deuxième revenait à moi à 60 moins 70% donc le deuxième revenait même pas à 4 euros donc du coup je les ai achetés et voilà j'ai dit à Manon je te rembourse parce que vraiment je trouvais que ça valait le coup donc eux ils disent que ça illumine et hydrate pour un teint glowy et éclatant qu'il faut appliquer seul pour un glow général voilà appliquer avant le fond de teint pour un glow léger appliquer au dessus de votre fond de teint pour un effet en lumineur moi je vais juste l'utiliser tout seul mais vous avez voilà différentes façons de les bah de les utiliser donc ça c'est bien donc c'est un format de 40 et 80 donc du coup avec Manon parce qu'il y a plusieurs teintes on s'est dit on va prendre la teinte bah la teinte très claire donc peut-être qu'en y réfléchissant on aurait peut-être dû prendre la teinte au dessus mais bon écoutez on verra donc on va tester oh quoique moi non en fait je pense que ça va être très bien alors par contre 40 ml c'est quand même un beau bébé alors je pense que ça va juste unifier déjà ça sent bon ça s'applique bien on voit tout de suite le côté glowy après voilà moi comme je vous ai dit après moi je recouvre par dessus avec un concealer et c'est très bien franchement moi j'aime bien ça unifie ça apporte un petit côté glowy moi j'adore ça vraiment comme là en période où il fait chaud il fait lourd alors j'ai pas envie de quelque chose de trop 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 prononcé voilà au fond de teint et tout j'ai pas envie de quelque chose de lourd sur le visage c'est parfait franchement je kiffe ah ouais je kiffe franchement nickel ça pareil petite pépite je kiffe nickel allez on va mettre par dessus le concealer ELF alors je ne sais plus si je l'ai déjà testé avec vous ou pas c'est la teinte fer beige ça c'est Morgane qui me l'avait offert dans le premier colis qu'elle m'avait envoyé fin de l'année dernière donc c'est quand même un beau format un beau bébé 6ml ouais c'est quand même un beau bébé donc on va le tester parce que je ne suis plus sûre de l'avoir testé avec vous par contre la brosse elle est énorme ça c'est cool ouais nickel comme vous voyez un concealer lumineux comme ça après c'est bien hop un petit concealer comme ça vraiment c'est bien bien lumineux bien clair et comme ça ça apporte une couvrance en plus parce qu'il est hyper courant hop waouh oh même trop ouais je vais bien l'estomper parce que waouh bon bah j'ai essayé d'estomper comme je pouvais c'est hyper hyper couvrant hyper clair alors là par contre si vraiment j'ai un fond de teint clairement qui est trop foncé je sais que celui-là il est très bien vraiment voilà ça couvre hyper bien donc là je vais je vais réchauffer mon teint je vais mettre un bronzer crème et je vais mettre un blush crème parce que vraiment voilà comme je vous dis c'est hyper hyper couvrant quand même et là ça fait vraiment effet plate je suis toute blanche alors du coup j'ai réchauffé un peu mon teint avec des produits crème donc j'ai pris toujours mon bronzer Onolulu donc je reste que sur celui-là pour essayer tout doucement de le descendre bon j'en ai encore pour un moment mais une pompe ça fait mon visage et j'ai mis du coup le petit pale with en blush donc comme vous voyez ça réchauffe déjà un peu plus j'ai mis du coup ma poudre Max & More pour fixer le dessous de l'oeil et pour la poudre libre c'est toujours ma magiquement go hop de chez Action alors j'ai vu qu'il y avait deux nouvelles poudres qu'ils allaient sortir et je vais prendre ce pinceau-là on va voir ce que ça donne donc j'ai vu qu'il y a deux nouvelles poudres qui vont sortir chez Action dans la même collection donc si je les trouve je prends direct parce que moi vous savez que ces poudres-là je les kiffe elles sont très bien pour le prix et tout moi j'en ai déjà fini deux cette année donc vraiment très bien ouais parfait parfait c'est bien gros ça prend bien le visage par contre comme vous voyez non vous n'allez pas voir c'est très très volatil j'en ai tout le temps partout c'est ça le désavantage de ces poudres c'est qu'elles sont mes tellement tellement libres bon bah voilà nickel franchement le pinceau très bien comme je vous dis il est bien gros et tout franchement je vais le kiffer il est doux et tout vraiment ça applique super bien la poudre on va tester le petit stylo comme ça pour les sourcils que Manon m'a donné quand j'étais chez elle donc en plus c'est de chez Lidl et j'ai le mascara qui va avec donc comme ça on va tester les deux par contre il n'y a pas de teinte je ne vois pas de teinte sur celui-là ouais non donc je vais aller mon nom pour éviter que ça soit trop foncé c'est cette forme-là donc c'est parti bon bah déjà ça s'applique bien c'est crémeux franchement ça glisse tout seul ouais nickel bon nickel franchement nickel le crayon j'ai mis le mascara franchement ça s'accorde bien parfait alors au niveau produit pour le teint je vais regarder ce qu'on peut tester ensemble hop parce que je ne sais pas encore je ne sais pas quoi prendre là de tête j'ai rien ça y est hop j'ai trouvé mes petits produits pour le teint hop je vous replace bien donc en bronzeur je vais prendre celui-là la petite poudre ensoleillée voilà pour l'été c'est très bien rose la lune donc ça je l'avais eu dans une blissime je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant voilà donc elle est comme ça c'est léger ça sera très bien nickel par contre c'est bien pigmenté quand même de toute façon je ne vais pas trop en mettre étant donné que j'ai déjà mis du bronzer crème après ça va être trop trop prononcé voilà nickel en blush hop je vais prendre le Kiko que Manon m'a offert donc c'est la collection Double Color Bake It Blush Harmonie Bisque c'est le 02 donc celui-là elle l'a déjà bien entamé moi je le mettrai en projet panne par la suite parce que comme vous voyez elle l'a bien creusé c'est très très léger ouais donc pour tous les jours ça sera très bien hop voilà alors concernant les yeux donc on va finir on va faire le petit ras de cils hop alors je vais prendre la teinte rush ouais je vais prendre la petite teinte rush et je vais reprendre cette teinte là pour mettre sous l'arcade sourcilière et le point de lumière alors mon petit pinceau pour mon ras de cils ouais je vais prendre celui-là bon bon nickel parfait bien pigmenté et tout nickel parfait, j'adore nickel et on va mettre tout de suite l'highlighter ensemble, j'allais dire le blush pour l'highlighter du coup j'ai sorti celui là, ça ça doit être Fanny qui me l'a offert, clean color highlighter c'est la teinte apricot un petit marronné très bien hop voilà nickel oh il est beau, franchement il est beau, il est lumineux et tout très bien allez, je reviens pour clôturer la vidéo donc du coup, j'ai mis mon petit crayon noir chiglam comme ça, je vais mettre un peu de mascara en dessous ou alors est-ce que je laisserai comme ça ? quoi que j'aime bien comme ça je voulais en mettre du mascara sur mes cils d'embaume et finalement j'aime bien comme ça aussi je vais laisser comme ça et on va mettre un rouge à lèvres donc du coup, je vais prendre celui-là c'est Berenice qui me l'a offert dans les petits produits qu'elle m'a offert tout simplement donc c'est un brillant à lèvres java kiss et gloss transparent super sleek donc que j'ai jamais vu sur Chiglam donc on va tester et c'est la teinte hot cocoa donc du coup ça doit être la partie mat et vous avez le côté glossy donc on va l'appliquer ensemble ouais bon elle est jolie la couleur, j'aime bien ouais ça fait vraiment une teinte plus chocolatée alors par contre je ne sais pas si ça va se matifier, on verra voilà bon en tout cas j'aime beaucoup hop non j'ai rien sur les dents j'ai brossé mes dents aussi entre temps bon en tout cas j'aime beaucoup je vais mettre un peu après ouais je vais attendre que ça se matifie comme ça après je vais mettre mon fixateur donc du coup on va faire le point final sur tous les produits que j'ai testés avec vous donc la palette il n'y a rien à dire ça reste du Beauty Bay c'est très très bien les fards mat sont bien pigmentés ça se travaille tout seul ça se dépose tout seul voilà c'est très 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 beau les fards lumineux même pas la peine de les utiliser au pinceau il faut les utiliser au doigt parce que c'est vraiment une texture qui est crémeuse donc du coup au pinceau ça ne déploie voilà ça ne met rien par contre voilà au doigt vous voyez direct que c'est hyper intense hyper lumineux voilà vraiment de toute façon la qualité Beauty Bay je vous l'ai dit moi j'ai testé grâce à Manon je n'en suis pas déçue alors c'est à ce que j'ai beaucoup de palettes et tout mais franchement je pourrais largement agrandir ma collection Beauty Bay parce que vraiment la qualité est vraiment là vraiment au rendez-vous ça c'est vraiment le genre de palette que je kiffe voilà une tuerie tout simplement merci beaucoup Fanny pour cette pépite là parce que vraiment c'est top je vous mettrai sur Insta je vais m'en occuper après il faut que je prenne mes photos de mes palettes de mes swatchs et tout je vais m'en occuper après comme ça je vais poster mon make-up aujourd'hui sur Insta et je mettrai les swatchs directement le petit produit pour le teint comme ça L'Oréal moi j'aime beaucoup alors c'est sûr que ça va juste unifier apporter le côté glowy mais moi j'aime beaucoup comme je vous dis là quand il fait chaud et tout ou alors les jours où j'ai pas envie de quelque chose de lourd avec un fond de teint et tout vraiment c'est parfait éclat très clair bon c'est vrai que c'est très très clair j'aurais pu prendre la teinte au dessus mais bon c'est pas très grave mais en tout cas ça je vais l'utiliser voilà des petites pépites à avoir dans ces tiroirs c'est très bien le concealer bon le concealer il est extra extra clair faut vraiment y aller doucement mais après comme vous voyez j'ai réchauffé mon teint et tout et je trouve que c'est pas choquant vraiment c'est très bien ça couvre on a le côté lumineux et tout donc vraiment très très bien et ce qui est bien c'est quand vous mettez quelque chose de léger comme ça vous pouvez réajuster avec votre concealer pour avoir quelque chose d'un peu plus unifié voilà vous pouvez jouer avec les concealers donc c'est ça qui est bien ensuite le petit blush écoutez pour tous les jours c'est très bien il est léger et tout donc voilà vraiment de toute façon je vous l'ai dit je pense que dès que j'aurai terminé mon make-up révolution je vais enchaîner avec celui-là parce que Manon l'a déjà bien bien entamé je pense qu'elle a peut-être déjà dû elle le mettre en projet panne donc moi je vais prendre le relais et si je peux le finir l'année prochaine comme ça on n'en parlera plus mais en tout cas voilà il est très sympathique pour tous les jours le petit highlighter c'est pareil il est très bien voilà petit highlighter maro basique c'est pareil ça c'est le genre de produit pour tous les jours en projet panne c'est très bien moi quand je fais un projet panne je pars vraiment du principe que c'est des produits que je peux mettre tous les jours et voilà c'est ça qui est bien donc celui-là c'est pareil il est top un jour je pourrais très bien me dire allez je le mets en projet panne je le creuse je le panne et après par la suite je le finis parce que vraiment ça c'est des petits highlighters très bien pour tous les jours donc vraiment rien à dire vous voyez que c'est bien lumineux et tout c'est top bon le petit rouge à lèvres ça y est il se matifie donc on va essayer le petit brillant à lèvres mais en tout cas pas mal du tout bon moi je suis pas trop brillant par dessus là c'est vraiment pour tester avec vous ouais c'est pour apporter un côté glossy ah franchement c'est agréable ah franchement j'aime beaucoup ouais j'aime bien franchement regardez ça repulpe tout de suite les lèvres ça apporte tout de suite un côté glossy franchement je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe le petit stylo comme ça très bien écoutez parfait en plus je le combine avec mon mascara il n'y a rien à dire c'est crémeux ça voilà ça s'applique tout seul vraiment j'adore et il me semble que c'est tout je vous ai tout montré ouais après c'est que des produits je vous ai déjà présenté donc voilà crash test plus que convenable voilà très content d'avoir pu me remaquiller bon du coup on saute l'étape du mascara avec les extensions mais voilà vraiment voilà j'aime j'aime vraiment beaucoup donc j'espère que ce crash test vous aura plu n'hésitez pas donc comme toujours à commenter cette vidéo me dire si vous connaissez les produits et puis voilà on s'abonne pour faire agrandir la chaîne les pouces bleus on active la petite cloche je vous embrasse très fort je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles vidéos crash test à la prochaine salut ciao